C'est d'amener une dignité de vie aux personnes qui sont issues de l'immigration et qui arrivent ici avec un handicap et leur dire « Oui, regarde, vous avez quitté une situation difficile dans votre pays, mais ici c'est possible d'exister et c'est possible d'avoir une vie décente et c'est possible de faire quelque chose avec votre vie. » Le projet vise à comprendre la réalité des personnes en situation d'handicap issues de l'immigration. « Veux, veux pas, il y a deux choses qui sont fondamentales dans la vie, c'est de se trouver une place où habiter, travailler, contribuer à sa société. Quand on ne fait pas tout ça, il y a plein de problématiques qui se rattachent à ça, que ce soit au niveau de la santé mentale, le découragement, le manque d'estime de soi. Donc on s'est dit, il faut que ça change ces deux choses. Le logement, c'est une chose, mais l'emploi, c'est fondamental aussi. Je caractériserais ça un peu comme une naissance. C'est comme, il y a toute la gestation, il y a toutes ces différentes phases-là. Puis là, finalement, quand tu arrives à la naissance du projet, puis c'est ça que ça fait l'hackathon, c'est que ça ne te donne pas le choix. Pour moi, ça a été profondément, ça a été une expérience humaine profondément enrichissante. Puis bon, je ne sais pas, c'est parce que j'ai 50 ans, mais j'ai sorti de là, j'étais vidé émotivement. J'étais comme quasiment en pleurs parce que je me disais, c'est comme, ça me fait vivre tellement de choses. Mais si j'étais quelqu'un qui voudrait participer ou qui avait un intérêt, c'est génial. En termes de cheminement humain, c'est la plus belle expérience que tu peux faire, vraiment. Tu donnes libre cours à ce qu'il y a de plus humain, puis c'est la création. Puis c'est ça que ça fait l'hackathon sociale. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la création.